Aujourd'hui, nous verrons ce petit instrument qui est créé en 1978. C'est un indicateur de quantité de combustible, de croissance et du poids total. A l'arrière, il y a un connecteur. Et ici, un petit panel qui permet d'avoir accès à quelques ajustements. Il y a plusieurs trompeurs sur ce truc. Ok, ce truc est très simple. Nous pouvons voir le transformateur de power. Nous pouvons voir l'électro-mechanical assembly. Il y a un moteur, un AC moteur, pour le contrôle de cerveau du display. Il y a beaucoup de trompeurs. Il y a un trompeur entre le moteur et le display. Et il y a un potentiometer de feedback. Ok, vous pouvez voir qu'il y a un trompeur. C'est un trompeur manuel qui permet d'assurer cette valeur. Il semble être un point de départ. C'est un point de départ. Ok. Au côté électronique, il y a un petit PCB ici. Ce n'est pas complexe. Il n'est pas un TO39. Il est plus grand que celui-ci. Ok, c'est un amplifur de contrôle de cerveau. C'est très simple. Et nous pouvons voir la seconde couche, pleine de trompeurs et de nombreux résistants. Ok. Donc, le moteur fonctionnement de ce moteur est de 26V. Il y a une réference et une réference de commande. Il peut être intéressant de faire la réference de cerveau. Ce n'est pas compliqué. Après ça, il devrait être possible de le faire. C'est facile de trouver l'input de power, mais je ne sais exactement quel serait l'input. Il y a probablement plusieurs inputs. Je n'ai pas besoin d'avoir ces deux portes pour faire la réference de cerveau. Comme vous pouvez le voir sur cette page, sur l'écran. Donc, cette porte est un amplifur de contrôle de cerveau. Et cette porte est une porte de l'input. Il y a plusieurs inputs sur cette unité, comme vous le verrez en un moment. C'est la schématique complète de cet instrument. On peut voir sur la droite le moteur qui est lié à un train de trompeur. Le train de trompeur est lié à l'écran de mécanique ici. Et il est lié aussi au potentiometer de feedback sur la droite. Le potentiometer de feedback est apporté avec un voltage d'ac, qui vient de ce transformeur ici. Les deux signalés sont utilisés pour l'apport de ce potentiometer. Il y a aussi un résisteur de série ici. Il y a un autre qui permet de sélectionner le 0. Le réfer est sur le terrain. Et il y a deux voltages ici, qui permet de sélectionner ce voltagement relatif au terrain. Et nous pouvons voir ici plusieurs inputs. C'est le terrain virtuel. C'est le point de trompeur. C'est-à-dire que les voltages de l'input ici sont aussi des voltages de l'ac. Je ne sais pas si tous les inputs sont utilisés, ou seulement quelques d'entre eux. Probablement plusieurs inputs sont utilisés, dépendant des différents tanks. Vous pouvez voir que tous les inputs ont un potentiometer qui permet de sélectionner le gain de chaque input particulier. Vous pouvez voir quelque chose de strange ici. Vous pouvez voir qu'il y a un résisteur de 178 kOhm. Et en série, il y a un résisteur de 100 Ohm. Donc c'est strange, parce que la tolérance de 0.5% de ce résisteur introduit une incertainité de plus ou moins 900 Ohm. Donc il n'y a pas de raison de ajouter un résisteur de 100 Ohm dans la série ici. Mais nous pouvons voir qu'il y a un outil sur l'inputé, qui est disponible sur le connecteur circulaire. Je pense que ce signal est utilisé pour des purposes de test. Donc je pense qu'il y a une erreur sur le PCB. Je pense que cet outil devrait être connecté ici, parce qu'il y a un risque de court-circuit. Au milieu, nous avons un amplifié cerveau. Voyons un regard sur le amplifié cerveau. Vous pouvez voir le moteur ici, à droite. Il y a un capaciteur parallèle à la commande du moteur. Cela permet de tourner ce circuit à 400 Ohm. Il y a un capaciteur ici. Et il y a un autre capaciteur dans la série, avec la réfrigérance des moteurs AC. Cela permet d'avoir 90 degrés de changement de phase entre la réfrigérance et la réfrigérance. Ainsi, le signal de l'input doit être dans la phase ou hors de la phase concernant la puissance de l'énergie. Nous pouvons voir ici un Darlington, en utilisant trois transistors ici, en cascade. Si vous suiviez mes vidéos, vous avez reconnaissé ici une technique de bootstrap en utilisant ce capaciteur. Cela permet d'avoir une grande impédance sur le collecteur ici. Ainsi, le gain est augmenté. Pour le test, j'ai réconnecté tout. Pas tout en fait, parce que j'ai connecté seulement un input ici, parce que c'est assez compliqué de résolder tous ces wires. Ainsi, j'ai connecté seulement le pin 11 ici, ce qui sera l'input pour les tests. Vous pouvez voir que nous avons un résistor en série de 665 kOhm. Et sur l'autre côté du contrôle serveur, nous avons une résistance de 178 kOhm. J'ai déjà mesuré le voltage de 26 volts à travers ce potentiometer. Cela signifie que pour la scala totale, nous avons besoin de 26 multipliés par 666 plus la partie de ce trimer divisé par 178. Cette valeur est très haute, quelque chose de 100 volts à scala totale. J'ai aussi connecté la lumière ici à un puissance de 5 volts. J'ai connecté un puissance de 115 volts à la première, le transformer de la puissance de la puissance. Et j'ai connecté à l'input ici, le pin 11, ce potentiometer, qui est connecté avec un voltage de l'ac, ou 26 volts. Donc, l'input ici est un voltage de l'ac, de 0 à 26 volts. Premièrement, on tourne la lumière. Ok. Et maintenant, la puissance de l'ac. Ok. Nous pouvons voir que ça fonctionne. et maintenant, on devraittalkarner le portable. On a qui va pouvoir quand même mettre la puissance. C'est fulfill par la puissance! on a vem à la guitare de la puissance. Quelque chose d'un sac à elle. Au發 qu'il de la puissance. On fait un peu de la puissance, a qui se misquises qu'on est comme chose. au niveau 10 ans et à bientôt. on a mis encounters le phone car quite good, it can be adjusted a little bit, ok, so normalise l'adjustment of the zero is this potential meter, i ok perfect ok, we can see that with 26 volts AC at the input, the maximum is 230 and that's all for this total fuel indicator, thank you for watching and see you next time for another video, bye bye